Salut les gens j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et l'idée de cette vidéo m'est venue grâce à l'aide d'un abonné en fait C'est un abonné qui est venu me voir sur les réseaux sociaux, sur Instagram Et qui m'a demandé conseil sur un gimmick, savoir si ça valait le coup ou pas Et franchement quand il m'a dit ça je me suis dit mais que je suis bête J'ai pas fait de vidéo sur la chaîne sur ce gimmick Alors vraiment normalement ça aurait dû être le premier gimmick que j'aurais dû vous présenter en vidéo Tout simplement car il est obligatoire dans la panoplie du magicien Vraiment quand je vous dis ça c'est vraiment Et aujourd'hui je vais vous parler d'un gimmick que vous avez peut-être sûrement dans votre mallette Peut-être que vous ne connaissez pas et là c'est très grave C'est l'EFP L'EFP est un accessoire qui va vous permettre de réaliser de nombreux effets Que ce soit des disparitions de foulard, des tours avec des billets, des tours avec des cordes, avec du sel, de l'eau Bref plein 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 d'effets Vraiment beaucoup se limitent à la disparition du foulard Parce que c'est vraiment la promotion, c'est vendu comme le tour de disparition du foulard Mais en réalité les possibilités sont énormes avec cet accessoire Alors je sais, c'est un accessoire qui est connu même du grand public Et certains magiciens disent souvent Ouais mais bon c'est connu, éco-connu, les gens ils le savent, patati patata Et bien détrompez-vous Moi perso et vraiment c'est véridique Depuis que j'ai commencé la magie Je n'ai jamais quitté en poche arrière droite mon FP Et pour être honnête, je réalise toujours vraiment, c'est un effet avec les balles en mousse Le tour du foulard Le foulard qui disparaît Alors bien sûr j'ai ma façon de le présenter Que vous allez voir tout à l'heure Et je vous assure que bien présenté Même les connaisseurs du FP A la fin du tour me disent parfois Ah moi je connais une version du tour qui s'utilise avec tel accessoire Alors que c'est avec ça que je fais le tour Et c'est ça qui est très fort car ils ne le voient pas Et c'est pour ça que je le dis, ce tour vraiment c'est 95% de présentation C'est même pas moi qui le dis, c'est un magicien très connu Qui faisait lors d'une conférence ce tour Avec un FP de couleur rouge par exemple Vraiment pour qu'il soit flashy Pour qu'on puisse le voir, pour que les magiciens puissent le voir Et tellement qu'ils présentaient bien les faits Et bien personne ne le voyait Tout simplement car la gestuelle est très importante Et l'aisance, il faut y croire également Bref par contre ce que je vous demande Prenez conscience que ce tour se fait normalement En conditions réelles, sur de vrais spectateurs Et quand on fait un tour sur de vrais spectateurs Il n'a pas la possibilité de faire pause De retourner en arrière, de revoir la performance etc Donc c'est pas la peine dans les commentaires De me dire ah je pense que j'ai deviné patati patata Parce que j'ai regardé trois fois la vidéo J'ai mes pauses au bon moment etc Le but de cette vidéo n'est pas vraiment de vous bluffer Vraiment, je parle à des magiciens normalement C'est vraiment de vous conseiller, de faire peut-être découvrir à ceux qui ne le possèdent pas Des nouveaux tours, des accessoires Comme celui-ci qui sont vraiment très anciens C'est pas une nouveauté hein Mais surtout vous montrer que c'est vraiment de très bons accessoires Qu'il faut posséder absolument Donc voilà, évitez le débinage dans les commentaires De toute façon je les supprimerai les commentaires Qui vont vouloir débiner et expliquer ouvertement Ça n'a aucun intérêt D'autant plus que si vous ne possédez pas l'accessoire Et bien vous pourrez pas refaire le tour Donc j'aurai encore moins l'intérêt Bref, je vous laisse avec la démo de deux effets utilisant ce gimmick Et on se retrouve juste après pour que je vous en parle Et en même temps le faire gagner à l'un d'entre vous à la fin de cette vidéo Dans un concours Allez c'est parti Allez, est-ce que vous connaissez le tour du foulard bleu Qui devient rouge ? Non ? Non je plaisante il était déjà rouge C'est juste pour savoir si vous suivez Par contre regardez bien La main bien vide Ce qu'on va faire, on va cacher le foulard dans la main Alors vraiment On l'enfonce la main bien vide aussi On l'enfonce dedans Jusqu'à ce qu'on ne le voit plus Parce que si on le voit ça marche pas Et ensuite on compte à trois Un, deux, trois Et regardez bien Si on souffle Là le foulard disparaît En réalité il n'a pas disparu Il est juste ici sous vos yeux Il est juste invisible Il suffit de le récupérer invisiblement De le lancer en l'air De mimer De l'attraper Et là de la main vide On peut aller chercher dans le creux de la main Le foulard Qui est maintenant bien visible Et bien rouge Pas mal non ? Allez un autre effet réalisable Avec ce gimmick Donc là pour le coup Je vais faire un effet avec un biais Mais vous pourrez faire d'autres effets bien sûr Ici le billet peut être emprunté Donc là je prends un faux billet de 20 euros Mais on pourrait prendre un vrai Emprunté auprès d'un spectateur Donc vous montrez nettement le billet Que le spectateur vous a remis Et regardez bien La main vide ce que vous allez faire Vous allez plier le billet en 2 euros C'est important de bien marquer les plis Ensuite vous marquez en 4 Voilà Très important Ensuite vous marquez le pli en 6 Voilà Et regardez bien ce que vous allez faire Tout simplement en pliant en 8 Tout simplement si on regarde Maintenant si on redéplie On peut voir tout simplement Que le billet a déjà changé de couleur Ça c'est très très fort Et ce qui est encore plus fort C'est que si on le déplie totalement On peut s'apercevoir Que le billet maintenant Il n'est plus un billet de 20 euros Mais de 50 euros Et bien entendu Le billet peut être donné à l'examen Vous pouvez le rendre au spectateur Même si vous êtes perdant Si vous faites Si vous faisiez ça Mais voilà Vous pouvez si vous voulez revenir en arrière Le rechanger en billet de 20 Le rendre de nouveau à l'examen Ça marche avec de vrais billets Là j'utilise des faux billets Mais la technique est la même Donc il n'y a pas de soucis De ce côté là Donc vraiment Ça marche avec n'importe quel billet C'est vraiment génial Donc voilà C'est une technique Qui s'appelle le bill switch Pour transformer des billets A vue entre vos mains Et ensuite Le tout de façon examinable Et voilà J'espère que la petite démo Vous aura plu Et peut-être que ça vous aura donné envie De vous intéresser à ce tour Et pourquoi pas Le sortir du tiroir Pour ceux qui le possèdent déjà Et aujourd'hui Je vais vous parler Donc du FP Donc c'est vendu Souvent sous le nom de Vanishing Silk Alors ça existe Souvent en deux tailles Donc voilà Vous avez la taille adulte Et la taille enfant Sauf qu'il sera adapté Pour les adultes Ou pour les enfants C'est un accessoire Que vous allez pouvoir trouver Un peu partout Vraiment Je ne suis pas là A vous dire Il faut l'acheter à tel endroit Ou pas Ce qui est très important Quand vous achetez ce produit C'est vraiment le foulard Car souvent c'est fourni Avec un foulard De très mauvaise qualité Il faut utiliser un foulard En soie point barre Les foulards en tissu Etc qui sont épais Ça ne marchera pas Et ça va vous dégoûter du tout Et vous ne l'utiliserez pas Donc voilà A savoir des fois Que le foulard coûte plus cher Que l'accessoire en lui-même Donc soit vous achetez des fois Que l'accessoire Pas très cher Et du coup après Vous galérez pour trouver Un foulard qui correspond Et surtout Qui va coûter des fois Plus cher que le gimmick Au final Vous avez compris Choisissez bien l'endroit Où vous achetez ce produit Bien entendu C'est dans le cadre Vous voulez faire exclusivement Le tour du foulard Qui disparaît Donc voilà Si vous voulez faire le tour Du foulard qui disparaît Il faudra un petit foulard En soie Vraiment C'est très important Sans un foulard en soie Ça ne marchera pas Bref Moi sachez que Ce que je vous mets dans la description Les liens Ce sera pour ce produit là Donc voilà C'est ces produits là Soit en taille enfant Soit en taille adulte A l'intérieur Vous avez le gimmick Et le petit foulard en soie C'est celui que j'utilise Dans la démo Bon le mien il a vécu Vous l'avez vu Il est tout écrabouillé Mais voilà C'est un beau petit foulard Spécialement à la bonne taille Et qui est parfait pour ce gimmick Bien entendu Avec toutes les explications Mais je vais y revenir Alors cet accessoire C'est le FP Donc c'est très 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 connu Dans le milieu magique Mais beaucoup en fait Se limitent à l'utilisation Et même ont peur De l'utiliser aujourd'hui Tout simplement Car il y en a beaucoup Qui le connaissent Et puis ils se sont limités A la notice fournie Où des fois Il n'y a pas vraiment De vidéo explicative Où les explications Franchement Quand je vois certains Réaliser l'effet du foulard Qui disparaît Je me dis Mais c'est téléphoné La gestuelle Elle n'est pas bonne du tout On capte On comprend tout direct Il n'y a aucune solution C'est oui On comprend que ça peut venir Que de là Personnellement Je présente le tour Du foulard qui disparaît D'une autre façon Pour ceux qui connaissent Vous avez vu que Ça se transfère D'une main à l'autre Sans vouloir aller Se rendre trop débiné Et du coup On perd les spectateurs Les spectateurs Ne peuvent pas se focaliser Et là pour eux C'est vraiment Ils ne voient pas Le trucage Qu'ils pensent connaître Alors certes Cette gestuelle Cette façon de faire Aide beaucoup Mais la base des bases C'est d'avoir confiance Le magicien Il faut qu'il ait confiance Justement A ce que les spectateurs Ne voient pas le gimmick Et il n'y a qu'une seule solution Vraiment une seule solution Si vous avez ce gimmick chez vous Faites le test Un matin Vous prenez le gimmick Vous le chaussez Et vous partez faire votre journée Normalement Avec le gimmick Et vous verrez Donc vous prenez le bus Le métro Vous parlez Vous allez au travail A l'école N'importe où Vous parlez aux gens Avec le gimmick Et vous verrez Si vous ne faites pas attention A ce gimmick Puisque vous n'avez pas Le besoin d'utiliser A ce moment là Et bien les spectateurs Ne le verront pas Et c'est ça qui est très fort Parce que Si vous Vous n'attirez pas d'attention Sur le gimmick Personne ne le verra En fait C'est comme un empalmage de pièces Pour être à l'aise Sur l'empalmage de pièces C'est simple Il suffit de ne pas mettre une pièce Et de la garder en main De la garder en main Et à force Petit à petit Les muscles vont se détendre Et bien pour le gimmick Pour le FP C'est pareil Vous le prenez Vous le gardez toute la journée sur vous Et vous verrez A force Il va faire partie de vous Et vous allez vous détendre Et vous même Ne plus le calculer Et du coup Quand vous réaliserez les faits Vous ferez la même chose Et si vous Vous avez confiance Vous êtes sûr que les spectateurs Ne le verront pas Et vous donnez confiance A vos spectateurs Eux même ne le verront pas Ça je peux vous le garantir Donc vraiment Cette vidéo Ce n'est pas pour but Pour vous dire Allez achetez ce tour Vraiment Parce que je suis sûr Que le 3 quart d'entre vous Le possède déjà Mais je voudrais vraiment Vous inciter A le sortir du tiroir Et le rebosser Vraiment parce que Mettre cet accessoire de côté Avec toutes les possibilités Qu'il offre A lui tout seul Ça serait vraiment dommage De passer à côté Parce que c'est vrai Aujourd'hui Il sort tellement plein de tours Plein de nouveaux gimmicks Etc Qu'on en oublie des fois Les classiques Et les plus performants Par exemple Si vous voulez faire vraiment Un change de billet unique Que vous voulez donner à l'examen Etc Franchement Avec un FP C'est pour moi Aujourd'hui Avec tous les gimmicks Qui sont sortis Si vous voulez faire Un seul change de billet Examinable à 100% Certes Qui va demander Un petit peu technique C'est pas du automatique C'est le bill switch Avec le FP Et franchement C'est le meilleur switch de billet On le voit Eric Antoine le fait sur scène C'est avec ça qu'il fait Pourtant c'est un effet Fait par un professionnel Sur scène Devant des milliers de spectateurs Et pourtant Il utilise un FP Comme quoi ça prouve Que ce gimmick Vraiment A sa place Dans la panoplie De l'amateur Du débutant Et du professionnel Alors depuis le début Vous allez dire que je suis en train De vous convaincre De faire D'utiliser ce gimmick Mais comment ? Et oui parce que je suis conscient Souvent quand on se le procure Il n'y a pas forcément D'explication Soyez une notice papier Qu'on ne comprend rien Ou c'est expliqué Un effet de façon précaire Si on le fait comme ça C'est mort Franchement C'est pas beau Alors que réellement Pour réaliser ce tour Il faudrait vraiment Une bonne vidéo explicative Alors vraiment Je n'ai pas envie De faire cette vidéo En mode pub Il faut l'acheter là Etc Vous l'achetez vraiment Où vous voulez Et je parle même Pour ceux qui le possèdent déjà Imaginons que allez Vous avez un bon FP Un bon foulard en soi Et que vous souhaitez Vraiment Exploiter ce gimmick Alors moi Quand vous l'achetez Sur les liens dans la description La vidéo explicative Qui est inclue Donc c'est une grosse vidéo Où il y a beaucoup d'effets Expliqués C'est moi qui ai fait la vidéo Donc je vous explique Comment vraiment bien l'utiliser Donc voilà C'est inclus Si vous ne possédez pas le gimmick Et que vous voulez vous procurer Je vais vous conseiller De le prendre ici Parce qu'il y a la vidéo avec Et puis le matériel fonctionne Et il y a un bon Il y a un bon foulard Mais pour ceux vraiment Qui le possèdent déjà Et je ne vais pas vous dire Il faut racheter le tour Ça serait complètement débile Si vous le possédez déjà chez vous Vraiment Ce n'est pas mon but Ce n'est pas vraiment De faire de la promotion Pour vendre Si vous voulez Vous pouvez vous procurer Uniquement cette vidéo C'est une longue vidéo Qui vous apprend La disparition du foulard Le change du billet Tout pas à pas Comme je le fais Dans mes différents tutos Donc voilà J'estime que c'est plus ou moins Très bien expliqué Et la vidéo Vous pouvez vous la procurer Donc elle vaut à peu près 4,99€ sur la plateforme de VOD Donc voilà Je vous le dis Parce qu'il y en a plein Qui vont me demander Ouais je veux que la vidéo Je veux que la vidéo Je ne peux pas la donner gratuitement Vous pouvez bien le comprendre C'est quand même du travail De faire réaliser cette vidéo Il y a un secret derrière On ne peut pas donner ça Accès à tout le monde Donc voilà Si vous voulez uniquement la vidéo Je vous ai mis le lien Dans la description Encore une fois Je ne suis pas là A vouloir vous inciter A acheter la vidéo A acheter le produit Je m'en fous Clairement Vraiment C'est pour ceux qui me demandent C'est pour ça que je fais cette vidéo Franchement Le FP Je sais que tout le monde l'a Et il n'y a pas de quoi A faire tout un tralala Comme quoi je voudrais vous imposer A vendre A acheter Etc On est bien d'accord Donc voilà Sachez qu'avec ce gimmick Avec cet accessoire Le FP Vous allez avoir la possibilité De réaliser de nombreux effets Que ce soit Le foulard qui disparaît Le billet Le billet switch Donc transformation de billet La cigarette allumée Que vous allez pouvoir éteindre Dans le t-shirt du spectateur Écrasé dans son t-shirt Le spectateur secoue Son t-shirt est intact La cigarette a disparu Le voyage de l'eau D'une main à l'autre Ou du sel d'une main à l'autre Des effets avec des cordes Plein 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 d'effets Donc voilà Dans tous les cas Je vous ai mis les liens Dans la description Dans la description C'est taille enfant Ça sera celle-ci Donc vendue dans cette boîte Avec le foulard en soie Et le gimmick adapté Pour les enfants Sinon La version est écrite professionnelle Mais en fait C'est taille adulte Le foulard en soie Et l'accessoire Pour les adultes Donc voilà C'est exactement la même chose Au moins vous savez Ce que vous recevez Et ceux qui voudraient Uniquement la vidéo explicative Je sais qu'on va me la demander Vous avez également le lien Sur la plateforme VOD Pour vous procurer Uniquement les explications en vidéo Pour ensuite Sortir de votre tiroir Le gimmick Et pouvoir peut-être Travailler des effets Que vous avez laissé de côté Et qui sont vraiment Très bien à performer Donc voilà Cette vidéo est un petit peu longue Je ne m'arrête pas de parler Peut-être que je me ressasse Plusieurs fois Je ne veux pas que ça fasse Une vidéo téléachat Pas du tout Ce n'est pas le but Franchement C'est un gimmick Que tout le monde possède Pour ma part Tout le monde devrait l'avoir Donc c'est même pas Vous inciter quoi que ce soit C'est vraiment vous dire Que Allez des fois dans vos tiroirs Fouillez Les vieux tours sont très 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 bons Pensez à aller travailler Les remettre peut-être au goût du jour Et celui-ci vraiment Le FP C'est vraiment une arme redoutable Dans la panoplie du magicien Moi je l'ai toujours Ça me sert toujours J'en ai même plusieurs Parce que certains vont être utiles Pour des effets Certains pour d'autres Bref Vous pouvez en avoir plusieurs sur vous Il n'y a pas de soucis à ce niveau là Et d'ailleurs une petite chose Pour ceux qui ne sont pas trop convaincus Du fait que ça ne se voit pas Quand on ne le calcule pas Et bien depuis tout à l'heure Que je vous parle De ce gimmick Sur certains plans J'avais le gimmick sur moi Et d'autres plans je ne l'avais pas Et je vous mets au défi vraiment De me dire combien de fois J'avais le gimmick Sur moi Sans retourner en arrière Et vous verrez Que finalement Quand on n'y fait pas attention Et bien il ne se voit pas Et ça c'était la preuve Donc je vous invite peut-être A regarder juste pour vous Ce n'est pas la peine De me mettre ça dans les commentaires Je vous ai dit Le but n'est pas là De dire combien de fois De vouloir se vanter Moi j'ai compris Moi j'ai pas compris On s'en fout de ça C'est vraiment pour vous aider Donc voilà C'était juste un petit truc Que je me suis fait un petit kiff Pour vous montrer Vraiment Que ça ne se voit pas du tout Même en caméra Pourtant voilà Parce que je ne suis pas en train De faire un tour de magie Je suis juste en train De vous parler Du gimmick Bref voilà C'était vraiment pour vous montrer Que ça valait vraiment le coup Et d'ailleurs Comme je l'ai dit en début de vidéo Un petit concours Pour tenter de faire gagner A l'un d'entre vous Ce gimmick En taille enfant En taille adulte Il choisira Comme d'habitude Avec un tirage au sort Allez c'est parti Et pour le concours Et pour participer C'est très simple Les trois règles Être abonné à la chaîne Likez la vidéo Et un commentaire A mettre dans cette vidéo Un seul commentaire Pas plusieurs Un seul commentaire Attention au commentaire Comme je vous l'ai dit Si vous commencez à débiner Sur le gimmick Je le supprime Et ça vous enlève De la participation Donc vous pouvez mettre Le commentaire de votre choix Tout en respectant le fait De ce que je vous demande De ne pas débiner Ce n'est pas le but Donc voilà Être abonné à la chaîne Likez la vidéo Le petit commentaire Vous êtes automatiquement enregistré La semaine prochaine Je fais le tirage au sort Et le gagnant On recevra directement chez lui Le tour complet Et voilà Cette vidéo qui était plutôt longue Je l'admets J'ai beaucoup parlé Parce que voilà J'étais très enthousiaste A vous parler De cet accessoire Que je trouve génial Cette vidéo maintenant Donc prend fin J'espère au moins qu'elle vous a plu N'oubliez pas le pouce bleu Qui m'encourage Les réseaux sociaux L'école de magie Les liens dans la description Allez voir Il y a tout en dessous Et moi je vous dis A très vite pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde